... Bienvenue sur ce nouvel entretien d'Academia Christiana. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir M. l'abbé Raffray, qui est donc prêtre de l'Institut du Bon Pasteur. M. l'abbé, vous êtes enseignant également à Rome, à l'Université Saint-Ottawa-Dacar, donc l'Angélique Cun, qui est l'Université Pontificale, qui enseigne à la Faculté de Philosophie. Voilà, donc M. l'abbé, aujourd'hui, on va évoquer ensemble la question du nouveau motu proprio du pape François à la tradition, et en particulier à la messe traditionnelle. Il s'agira donc aujourd'hui peut-être d'avoir une analyse qui prend un petit peu de recul par rapport à cet événement, qui, je pense, a beaucoup marqué, beaucoup étonné nombreux d'entre vous qui nous regardaient aujourd'hui. Et puis pour ceux qui ne sont pas familiers, on va dire, de ces questions liturgiques, de ces questions d'histoire de l'Église, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et que vous évoquiez un petit peu, M. l'abbé, pour nos téléspectateurs, la genèse, on va dire, de cette question liturgique au sein de l'Église, qui est peut-être même plus vaste, mais on va dire qu'au moment du Concile Vatican II, il y a donc une réforme liturgique qui suit le Concile Vatican II, et que vous nous évoquiez un petit peu comment, quelles ont été les réactions, en particulier en France, peut-être aussi un peu à l'étranger, conséquentes à cette réforme liturgique. Tout à fait. Voilà, je pense qu'il faut même revenir plus en arrière, surtout pour ceux qui ne connaissent pas ces enjeux liturgiques. En fait, ce qu'on appelle la messe traditionnelle ou la forme extraordinaire du rite romain, eh bien, c'est, pour être au sens propre, c'est la messe qui a eu lieu dans toute l'histoire de l'Église, de façon continue, continuelle. On a des textes qui remontent jusqu'au IVe siècle, et avant le IVe siècle, c'était des temps de persécution, donc il n'y a pas de documents, mais on sait qu'au moins au IVe siècle, et puis ensuite, on a de plus en plus de textes au VIIe, VIIIe, IXe siècle, où les prêtres, dans toute l'Église, célébraient la même messe que celles qu'on célébrait jusqu'au Concile Vatican II, y compris. C'est-à-dire, pendant le Concile Vatican II, on célébrait la messe traditionnelle. Quand les gens disent, au propos de la messe du Concile, etc., c'est une vision assez fausse de l'histoire. Mais le Concile Vatican II, d'ailleurs, affirme, par exemple, l'importance du Florien, l'importance du Latin, d'un tas de choses très traditionnelles, pour donner un renouveau liturgique. Donc, le Concile Vatican II, c'est 1962-1965, et à partir de 1969, arrive donc une nouvelle messe qui n'est pas exigée par le Concile. Alors, les suites aux réformes du Concile, c'est vrai, elle est dans l'esprit du Concile, ça, on peut le dire, dans un certain esprit du Concile. Et à partir de 1969, le pape Paul VI promulgue une nouvelle messe, un nouveau texte de la messe. Et ce qui est très important, c'est que pour la première fois dans l'Église, ce sont des gens qui se sont réunis autour d'une table en disant, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, etc. Et donc, ils ont promulgué une nouvelle messe. Et ça, c'est un argument, par exemple, que le pape Benoît XVI développe dans plusieurs de ses ouvrages. Il explique qu'à partir du moment où... C'est une erreur de procéder de cette façon, parce qu'à partir du moment où même des spécialistes de liturgie peuvent se réunir et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va changer ? Eh bien, dans toutes les paroisses, les fidèles, Madame Chauze, Monsieur Machin, se réunissent et disent, et nous, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la liturgie pour que ce soit plus sympathique, que ça ne correspond plus à nos attentes, etc. Et donc, en fait, un reproche fondamental qu'on peut faire à cette nouvelle messe, c'est qu'elle n'est plus ancrée dans la tradition comme quelque chose de stable et de... inamovible, mais elle vogue au gré des humeurs, des époques, des régions, etc. Alors, pour revenir à la question historique, cette messe a été imposée dans l'Église à partir de 1970 et déjà à cette époque, il y a un certain nombre de prêtres, d'évêques, qui ont dit, qui ont refusé d'accepter ce changement et qui, certains, ont été persécutés pour ça, d'autres, d'une certaine façon, se sont réfugiés dans des lieux où ils étaient à l'abri des persécutions, comment, justement, est-ce qu'on peut peut-être revenir aussi, pareil, au niveau historique, sur la manière de se structurer ce mouvement de préservation, de conservation, de maintien de la liturgie ancienne et puis, on va dire, en fait, on parle de liturgie ancienne, mais en fait, il y a d'autres choses qui vont avec cette liturgie. il y a également un catéchisme, il y a également une manière de concevoir le sacerdoce, vous prenez la soutane, pas mal d'éléments, on va dire, qui font partie d'un tout et ce tout a été maintenu, conservé durant ces années, donc des années 70 jusqu'au mot du proprio de Benoît XVI en 2008, si je sais, 2007, est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu la manière de se structurer ce mouvement et peut-être les grandes étapes un petit peu de ce mouvement ? Oui, les grandes étapes, alors, on peut dire que la première étape, c'est qu'il y a eu des prêtres, souvent des anciens prêtres, qui ont résisté, qui ont dit, nous, on veut continuer à célébrer la messe de notre ordination, la messe qu'on a toujours célébrée toute notre vie. Il y a des autres pays, si je ne me trompe pas, et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'artistes, notamment Agatha Christie, je crois, c'est ce que je voulais dire, le premier motu proprio, on l'appelait l'indulte, c'était pas un motu proprio, justement, c'était un indulte, le premier indulte, on l'appelait l'indulte Agatha Christie, parce que c'était, donc c'était en Angleterre, il y a eu toute une pétition qui a été faite, signée par de nombreux artistes, personnes de la culture, en disant, vous ne pouvez pas supprimer de façon aussi radicale et aussi brutale, une messe qui a forgé l'Église, les consciences et les âmes pendant des millénaires, pendant 2000 ans, et donc... C'est un peu la chanson de Georges Brassens, sans le latin, la messe nous emmerde, c'était une façon de dire qu'on voit qu'il y a eu effectivement des réactions qui dépassaient la sphère stricte, on va dire, des catholiques conservateurs ou d'une petite bourgeoisie, etc. Il y a eu aussi, on est prête important, les nomes qui viennent à l'esprit, j'en oublie évidemment, mais il y avait Coache, le père Barbara, l'abbé de Nantes, et puis des laïcs, surtout Jean-Balirand qui était très célèbre et qui avait beaucoup travaillé sur le catéchisme en particulier. Donc en fait, il y a eu tout un mouvement comme ça, et là, je ne parle que des Français, mais ce phénomène a eu lieu aux États-Unis, le nom m'échappe, mais il y a eu en Argentine, en Amérique latine, enfin, il y a eu un peu partout, en Allemagne, il y a eu beaucoup de résistance, en Italie aussi, voilà, dans chaque pays, en fait, il y a eu un certain nombre de personnes, assez peu, il faut le dire, parce que les Amèques ont imposé cette réforme de façon violente, et donc, ils ont incuté tous ceux qui ne voulaient pas accepter ce changement d'avoir un esprit schismatique, etc. Ce qui est un peu paradoxal, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs cas, par exemple, le pape Jean XXIII lui-même, après la réforme, le pape, après la réforme, parce que les réformes ont été progressives, donc il y a eu plusieurs réformes antérieures qui ont amené la nouvelle messe, et il n'y avait pas forcément de cohérence dans la façon de célébrer, même, Jean XXIII, je parle du concile, parce que la première réforme liturgique a eu lieu en 1956 sur la semaine sainte et sur un certain nombre de choses, mais qui a été pourtant réutilisée après coup, voilà, donc ça, c'est un premier phénomène, et une autre chose, par exemple, si je ne me trompe pas, c'est le cas de Padré Pio, qui lui-même, alors je crois que c'était toute sa province, avait obtenu un adulte, là encore, avant la date de 1970, parce qu'il y avait des tentatives, des régions dans lesquelles cette réforme avait été imposée un peu de titre expérimental, et lui avait eu une autorisation de ne pas célébrer selon cette nouvelle forme. Donc, voilà, on sait même qu'Escrivane Valaguer, donc le fondateur de l'Occusse DI, lui aussi, avait, je ne sais plus de quelle façon, mais en tout cas, avait exprimé son désaccord non seulement avec le changement liturgique, mais même avec la façon dont ça avait été imposé. Donc voilà, il y a eu vraiment dans l'Église un courant, disons, contestataire qui n'était pas réservé à quelques excités dans un coin, et qui n'était pas lié à un quelconque mouvement politique ou quoi que ce soit, c'était vraiment très très large comme réaction. Et ensuite, l'étape suivante, c'est effectivement que Mgr Lefebvre, qui était un évêque tout à fait digne de confiance qui avait eu beaucoup de responsabilités dans l'Église. Il a été délégué pontifical pour toute l'Afrique francophone, il était archevêque de Dakar, il a ensuite, pendant le concilier, été supérieur des pères du Saint-Esprit qui étaient au moins 5000 membres. Je crois que quand on connaît un petit peu la vie de Mgr Lefebvre, on voit que c'était quand même quelqu'un qui avait finalement des idées un peu modernes, notamment sur l'évangélisation de l'Afrique. C'est lui qui a prôné, je crois, je ne me trouve pas, qui a sacré avec le premier évêque autochtone et qui avait vraiment une vision pour l'Afrique de donner à l'Afrique son autonomie en apport de prêtres, c'est-à-dire que le clergé africain soit formé par des Africains et que petit à petit, l'Afrique ne soit plus dépendante de l'Europe et de l'Occident dans ses missions, dans ses évêchés, etc. Exactement. Et donc Mgr Lefebvre a fondé une fraternité, donc il l'a appelée la Fraternité Saint-Phinis, mais de façon tout à fait légitime à Lausanne ou à Sion, dans le lyocèse de Sion. Donc il avait reçu l'autorisation de l'évêque du Dieu, etc. Ça s'était fait de façon tout à fait paisible. Sauf que comme il a voulu conserver la liturgie traditionnelle et critiquer un certain nombre de réformes assez progressistes qui ont été mises en place dans les années 70, et bien petit à petit, il a été d'abord accusé, on a tout mis en œuvre pour empêcher cette œuvre de se développer, surtout qu'il a eu un succès énorme avec en quelques années 150 ou 200 séminaristes qui l'ont rejoint pour être formés selon la façon traditionnelle. Et donc les évêques français ont vu ça comme une menace grave et ils ont fait, ils ont demandé, ils ont fait en sorte que Mgr Lefebvre soit condamné devant une première condamnation la suspense diviniste donc l'interdiction de célébrer des messes publiquement en 1974 et puis le grand moment, c'est la deuxième étape où les choses se sont cristallisées disons, c'est parce qu'en 1988, Mgr Lefebvre, donc à la tête de la Fratalité Saint-Pédis qui, à l'époque, quand le comté venait de la bêtise mais je pense au moins 300 prêtres ou quelque chose comme ça dans le monde entier parce que partout il y a des groupes de fidèles qui l'ont appelé qui l'ont fait appel à ses prêtres voyant que lui était déjà d'un âge avancé puisqu'en 1988 il avait 83 ans si je ne me trompe pas et d'ailleurs il est mort 3 ans plus tard donc il est décédé en 1991 et donc en 1988 il a décidé de sacrer 4 évêques alors il avait négocié avec le Saint-Siège et la personne responsable des négociations c'était le cardinal Ratzinger donc le futur de l'Oinsel qui était vraiment investi personnellement dans ces discussions et en fait il y a eu des discussions Rome avait accepté qu'un évêque soit sacré qu'il y ait un successeur à l'oeuvre de Mgr Lefebvre etc. mais petit à petit Mgr Lefebvre a perçu qu'il y avait un danger il n'avait pas confiance il a cru alors ça c'est c'est Dieu qui juge les intentions enfin les coeurs en tout cas il a jugé que prudemment il fallait qu'il sacre les évêques et que il a toujours dit il a dit je continue à faire ce que j'ai toujours fait et si on le condamne c'est injustement et donc il a ordonné il a sacré évêques 4 prêtres qui du coup ont poursuivi son oeuvre mais donc après 88 après le 29 juin 1988 et bien il y a eu une déclaration du Vatican qui disait que c'était un acte schismatique ce qui n'est pas tout à fait évident parce que Mgr Lefebvre explicitement dit qu'il ne voulait pas du tout faire un schisme la différence n'est pas juste subtile parce que celui qui est schismatique si vous parlez avec un grec un orthodoxe russe ou humain il vous dirait qu'il ne reconnaît pas le pouvoir du pape comme son autorité alors que Mgr Lefebvre lui reconnaissait le pouvoir du pape et donc je reconnais qu'il est le successeur de Pierre mais il disait je refuse d'obéir à un ordre injuste qui objectivement détruit lui je pense qu'on peut rebondir un petit peu là-dessus mais ça montre quand même bien que dans la situation qu'a traversée l'église on va dire dans les années 88-90 il y avait un peu une impasse c'est-à-dire qu'en fait ceux qui souhaitaient développer ou en tout cas préserver maintenir on va dire tout un certain nombre de formes traditionnelles dans l'église avaient comme interlocuteurs au-dessus d'eux finalement des gens qui les stoppaient on va dire dans leur élan qui empêchaient finalement ce développement à tel point qu'il y a eu des situations critiques notamment on peut penser à la prise de Saint-Nicolas Chardonnay et d'autres occupations d'église et Port-Marly et d'autres situations qui font que finalement cette vie de l'église en France a été mouvementée et parfois un peu belliqueuse un peu oui clairement il y a eu la prise de Saint-Nicolas Chardonnay alors ça ça date de 1977 c'était Monsignor Ducot-Bourger qui était un chanoine de Paris tout à fait respectable un homme de lettres un poète qui avait mené cette bataille pour avoir un lieu de messe traditionnelle à Paris et puis effectivement vous avez mentionné Port-Marly ce qui est sûr c'est que le mouvement traditionnel a eu en fait un succès qui a désespéré les évêques en France où ils disaient ça doit disparaître et alors il y a toujours eu parce qu'il n'y a pas non plus une opposition disons unie à la messe traditionnelle il y a toujours eu des évêques qui disaient c'est vrai et en fait pourquoi interdire une forme de la messe qui a plusieurs millénaires est-ce que c'est si important que ça alors que précisément et ça c'est des contradictions sur lesquelles on reviendra sûrement mais aujourd'hui tout le monde peut constater que si vous allez à la messe dans la paroisse ici dans la campagne si vous allez dans une paroisse à Paris ou si vous allez dans une paroisse quelconque paroisse et encore plus à l'étranger vous ne verrez jamais de forme de messe identique puisque précisément dans cette réforme de la messe de Paul VI et bien il est prévu un certain nombre d'adaptations possibles d'aménagement d'options etc et donc en fait la messe dépend beaucoup de la personnalité du prêtre qui va s'élérer il y a des messes de Paul VI des messes nouvelles qui s'élèveraient très dignement à la façon traditionnelle d'ailleurs et puis il y en a qui poussaient n'importe quoi et récemment je voyais sur les réseaux sociaux une vidéo d'une messe charismatique lieu au mois de juin à Toulon enfin dans le diocèse de Toulon vous avez des prêtres qui sont en chasse-lui à l'hôtel avec des spots comme dans une boîte de nuit qui tournent sur eux-mêmes et qui dansent comme dans une boîte de nuit avec de la musique de boîte de nuit enfin d'une façon honteuse quoi et ça par contre ça pose pourquoi la messe traditionnelle célébrant latin grégorien etc poserait plus de problèmes que ce genre d'abus alors bon on revient sur ce point si on veut rester aux questions historiques en fait à partir de 1988 un certain nombre des figures un certain nombre de moines dont Gérard dont on n'a pas encore parlé mais qui avait fondé l'abbaye de Barou et puis un certain nombre de prêtres en fait ont quitté Mgr Lefebvre en lui reprochant d'avoir fait cet acte effectivement qui est un acte illégal dans l'église parce qu'il y a un canon qui dit l'évêque qui s'acre à un autre évêque sans mandat pontifical doit être puni par l'exploitation voilà comme ça c'était vrai mais l'argument de Mgr Lefebvre c'était bah oui la ligne blanche on n'a pas à traverser quand on est sur la route mais s'il y a une dame avec une poussette qui traverse parfois il est nécessaire pour le salut pour quelque chose de plus grand de meilleur et là ce qui est en question je crois d'ailleurs dans le droit canon il y a toujours cette exception que finalement pour le salut des armes certaines règles peuvent être oui c'est la conclusion du droit canon la première loi dans l'église c'est le salut des armes donc c'est ça qui doit être l'objectif même des juristes dans l'église le droit sert à un bien supérieur c'est pas un droit arbitraire absolu qui va créer le bien c'est le bien qui doit s'adapter en vue donc c'était une loi d'exception qu'on peut moi je pense que Mgr Lefebvre a été un prophète qu'il avait vu 50 ans à l'avance l'état dans lequel serait l'église aujourd'hui et qu'en fait il a fait vraiment une œuvre de sauvegarde de l'église c'est mon opinion personnelle je comprends que quelqu'un dise non il a été allé trop loin il aurait dû faire autrement il aurait pu faire autrement il aurait eu d'autres solutions je comprends très bien qu'on ne soit pas d'accord avec cela mais je pense c'est une question prudentielle en tout cas une chose est sûre c'est que c'est difficile de nier qu'il y a eu une crise dans l'église il y a eu un bouleversement radical de chute des vocations d'énormes énormément de prêtres qui ont quitté leur sacerdoce pour rejoindre la vie civile à cette époque là et qu'on soit d'une certaine manière on va dire proche de Mgr Lefebvre ou pas c'est un fait objectif et on va dire qu'il y a dans l'église des courants conservateurs qui ne sont pas traditionnalistes qui ne sont pas attachés à la messe traditionnelle et qui ont quand même bien reconnu cette nécessité de conserver quand même un certain nombre de choses dans la tradition notamment dans le catéchisme dans la manière de se rapporter au sacré etc prendrait des réserves à l'égard de Mgr Lefebvre leur attitude est quand même en quelque sorte un peu un hommage quoi qu'il arrive à l'attitude de Mgr Lefebvre je pense que vous avez tout à fait raison c'est que le problème finalement ce n'est pas les traditionnalistes le problème c'est ce à quoi répond la tradition enfin ce à quoi veulent répondre les traditionnalistes dans l'église parce que le problème et c'est de ça dont on aurait dû peut-être c'est par là qu'il faut commencer le problème c'est qu'il n'y a plus de vocation il faut que les catholiques aujourd'hui réalisent qu'il y a entre 14 000 et 15 000 prêtes en France dans la moyenne d'âge il y a de 64 ans des choses comme ça c'est-à-dire que d'entre 5 et 10 ans il n'y aura plus que 5 000 prêtres en France c'est-à-dire que le nombre de prêtres qui est déjà assez meugle va être réduit à presque rien et donc le système de paroisse en France où on fait des regroupements paroissiaux puis on arrive finalement à avoir des messes en fait c'est terminé parce que ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de vocation et on se réjouit qu'il y ait eu je crois en France cette année 120 ordinations il y a plus de 800 prêtes qui meurent chaque année donc en fait il faut se réjouir à des bonnes choses et des choses qui fonctionnent c'est vrai mais la situation est dramatique il y a des diocèses dans lesquelles ça fait 10 ans 20 ans même parfois qu'il n'y a pas eu une seule ordination ça c'est des diocèses qui sont morts c'est-à-dire que le christianisme est fini dans des téléports entiers et c'est ça le problème le problème c'est que et si vous allez dans une paroisse vous trouvez un lieu où il y a encore une messe un prêtre vaillant qui continue à faire son ministère avec courage et foi et ferveur malheureusement vous avez souvent une population très vieillissante avec des idées qui ne sont pas du tout séduisantes parce qu'aujourd'hui dans beaucoup de paroisse alors encore une fois il y a tous les styles possibles mais dans beaucoup de paroisse on préfère vous parler des migrants et du problème de l'écologie plutôt que vous parler de Dieu du ciel de l'enfer de ceux pourront on va à la messe normalement donc ensuite dans beaucoup de lieux les évêques ont trouvé comme solution comme pansement sur la plaie de faire appel à des prêtres étrangers beaucoup d'africains ça c'est un fait ensuite vous avez des polonais aussi parce qu'en Colomb il y a encore pas mal de clergés des asiatiques etc. ou des sud-américains la vérité c'est que c'est un pansement qui permet de résoudre un certain nombre de situations d'urgence mais ce n'est pas du tout ça qui va être un renouveau de la foi en France c'est-à-dire que les fidèles et surtout les jeunes ceux qui se posent la question du baptême de la pratique religieuse ne s'identifient pas du tout identitairement culturellement à un prêtre qui vient d'une culture complètement opposée et encore une fois qui peut faire un travail formidable et être vraiment utile et être missionnaire à sa façon mais en tout cas c'est toujours une solution provisoire c'est pas du tout quelque chose de durable donc il y a la crise des vocations il y a la crise de la pratique religieuse il y a la crise je dirais aussi aux évêques il y a quand même une crise de l'autorité épiscopale qui est dramatique imaginez avant le concile Vatican II dans les années 60 un évêque en France c'était quelqu'un dont la parole était écoutée respectée par les politiques par les médias par toute la population on écoutait ce que disait un évêque aujourd'hui qui écoute les déclarations de la conférence des évêques de France à part les catholiques et les encore à part les prêtres catholiques qui essayent de voir ce qui se passe c'est très intéressant comme phénomène Simone Veil elle-même en 75 qui a fait passer la loi sur l'avortement avait dit si les évêques de France étaient opposés à l'avortement la loi ne serait jamais passée donc c'est à dire que l'église a perdu sa présence sociale et donc elle ne joue plus son rôle d'évangélisation et si on a cette préoccupation du salut des âmes de l'évangélisation alors il faut chercher ce qui fonctionne et abandonner ce qui ne fonctionne pas oui on peut parler d'erreur stratégique dans toute cette histoire de concile depuis l'église d'erreur stratégique moi je dirais un peu plus loin oui non non mais on peut l'approcher en tout cas quand on la regarde de manière assez pragmatique sur ses fruits et ses résultats on peut dire qu'en tout cas on s'est planté stratégique après il y a bien une analyse théologique une analyse morale etc plus approfondie mais je dirais à ce niveau-là déjà comme me disait un ami théologien très sérieux il disait en fait un évêque aujourd'hui il devrait faire l'exemple de conscience du bilan de leur action dans chacun dans leur diocèse et un chef d'entreprise qui a un bilan où l'entreprise ne fait que fermer toutes les boutiques et à part en mettre la clé sous la porte il devrait se rendre compte avoir l'honnêteté de prendre compte que son action est un échec je ne dis pas que c'est facile ou que moi ni aucun traditionnaliste n'aurait des solutions miracles mais si vous voulez au moins ce qui est un fait c'est que les communautés traditionnelles sont florissantes et que vous on va en parler plus tard du coup justement je rebondis sur ce que vous venez de dire les communautés traditionnelles sont florissantes donc en 2007 le pape Benoît XVI décide de propose un nouveau motoproprio dans lequel la célébration de l'éthurgie traditionnelle devient légitime j'emploie des mots qui ne sont pas forcément très les plus appropriés canodiques on va dire non mais moi je me souviens dans mon parcours personnel j'ai connu la messe traditionnelle avant ce motoproprio et j'avais le sentiment que c'était finalement un peu un combat d'aller à cette messe c'était une conviction forte et on était regardé de l'extérieur comme étant des extrémistes comme étant des intégristes c'était nécessairement toujours relié au Front National aux partisans de l'Algérie Française etc donc il y avait il y avait quelque chose et puis bon souvent c'était sociologiquement un peu poussiéreux donc la liturgie traditionnelle il fallait connaître il fallait savoir où étaient les lieux de messe alors bon à Paris il y avait Saint-Germain Charest qui avait un opinion sur rue mais sinon en dehors de Paris c'était un peu dans des petites rues étroites dans des garages dans des choses comme ça et avec ce motoproprio il y a eu une véritable légitimation de la maître estrielle qui fait que beaucoup de gens qui parfois n'y allaient pas aussi un peu par respect humain parce que ils n'avaient pas envie d'être assimilés à cela ils l'ont accepté et puis ça a beaucoup apaisé les choses j'ai le sentiment j'ai l'impression que finalement aussi beaucoup de prêtres ont découvert cette liturgie là des prêtres qui avant leur ordination n'en avaient jamais entendu parler de manière anecdotique ils savaient qu'autrefois il y avait du latin dans l'Église mais en fait par découverte et volonté d'approfondissement spirituel j'ai rencontré à fond au beau à chaque fois que je suis passé dans cette habille plein de prêtres étrangers et français qui venaient là pour apprendre à célébrer la messe traditionnelle et pas nécessairement toujours pour leurs fidèles mais même pour eux-mêmes comme un trésor spirituel qui leur permettait d'approfondir la séance donc on voit qu'il y a quand même dans ces dix ans j'aimerais que vous commentiez un petit peu cette période là énormément de choses qui se sont passées c'est vrai que je n'ai pas l'intention finalement qu'en révoquant le mot autoproprio comme le fait le pape François aujourd'hui qu'on revienne à la situation antérieure point enfin on va dire au point prêtre ce qu'il faut expliquer ce dont on n'a pas parlé c'est qu'après la rupture de Mgr Lefebvre en 88 en fait il y a ceux qui ont continué à suivre Mgr Lefebvre et puis il y a tout un courant qu'on a appelé Ecclésiadine parce qu'il y a eu un mot autoproprio sorti en 88 qui s'appelait Ecclésiadia ficta et qui permettait à certains prêtres dans certaines conditions la célébration de la forme extraordinaire à l'époque on l'a appelé ça le Micelle de 62 donc la messe traditionnelle ou la messe de Saint-Picinque codifiée par Saint-Picinque et donc il y a eu quand même avec des communautés comme la Fraternité Saint-Pierre comme les Moines du Barou comme d'autres communautés Fongombeau dont vous avez parlé un certain nombre de prêtres qui ont eu cette autorisation alors un peu sous surveillance sous condition etc d'où l'aspect un peu caché et puis un peu confidentiel et simplement toléré si vous voulez de ces communautés mais qui ont eu quand même leur succès qui ont fait leur travail qui ont réalisé un apostolat traditionnel dans ces conditions difficiles à partir et donc cette situation a duré jusqu'en jusqu'en 2007 jusqu'au Motto Procrio qui s'appelait Summorum Pontificum qui était si vous voulez la résolution par Benoît XVI d'un conflit je pense qu'il pensait avoir créé lui-même avec Mgr Lefer et il y avait en 2007 en plus cette idée que tout le monde avait sa place dans l'église c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans le Motto Procrio et que la messe traditionnelle n'a jamais été interdite n'a jamais été interdite il n'y a jamais aucun texte de l'église qui a dit que cette messe est interdite c'est simplement par abus de pouvoir de fait elle a été interdite mais par abus de pouvoir finalement des évêques et même du Saint-Siège qui a voulu en imposant une réforme supprimer quelque chose que le Saint-Siège ne peut pas supprimer alors Benoît XVI voulait résoudre cette situation et sur deux points le premier point c'était la question de la fraternité Saint-Pilis donc elle levait les excommunications des quatre évêques qui avaient été sacrés par Mgr Lefebvre et il leur a concédé un certain nombre de facultés etc. dans le cadre de discussions qui visaient à une réintégration totale de la fraternité Saint-Pilis dans l'église alors là aussi il faut faire attention au vocabulaire c'est à dire que le problème de la fraternité Saint-Pilis contrairement à ce que disent les médias ou certains évêques ce ne sont pas des gens qui sont hors de l'église ils sont tout à fait dans l'église la meilleure preuve c'est qu'il n'y a pas de discussion écuménique avec la fraternité Saint-Pilis et ça a toujours été traité par le Saint-Siège comme un problème interne donc tous ceux qui parlent de schisme tous ceux qui disent oui la fraternité Saint-Pilis que les fidèles traditionalistes etc. suivent Mgr Lefebvre sont schismatiques c'est un mensonge tout simplement parce que le Saint-Siège ne l'a jamais considéré comme ça il y a eu plusieurs réponses de cardinaux qui ont toujours dit c'est un problème interne à l'église évidemment il y a un problème de communion comme on dit théologiquement en tout cas il y a un problème d'accord de reconnaissance canonique un problème à régler ça c'est sûr donc c'était le premier point on y reviendra peut-être plus tard mais en fait entre 2007 et aujourd'hui cette situation n'a pas du tout abouti c'est-à-dire qu'avec l'arrivée du pape François les négociations ou les discussions à la fraternité Saint-Pilis ont été complètement abandonnées aujourd'hui il n'y a plus de projet de réconciliation de solution canonique à cette division c'est quand même une division c'est une division interne deuxième point et ça c'était quelque chose d'assez impressionnant de la part de Benoît XVI qui était vraiment en plus qui lui était un théologien qui avait vraiment le souci de l'unité de l'église d'une unité théologique le second point c'est qu'il a donné la permission à tous les prêtres de célébrer selon cette forme du misel sans avoir besoin de demander l'autorisation à personne et je pense que c'est ce point là qui a le plus heurté le courant progressiste dans l'église parce que c'était reconnaître que l'intérêt de la messe traditionnelle n'est pas simplement pour quelques vieux croulants qui sont attachés nostalgiquement au passé à Marie-Charles Pétain et à Jean-Marie Le Pen comme vous venez de le dire mais que finalement c'est une richesse spirituelle pour l'église et il le dit clairement dans le mot pour prier sous mon modificum c'est un trésor liturgique dans lequel tout le monde doit venir puiser même ceux qui ne le célèbrent pas c'est ce qu'il appelait l'harmonisation l'influence réciproque des théorites et son idée c'était en partie de freiner les abus liturgiques et les dérives liturgiques qui sont évidentes aujourd'hui dans l'église de la part des progressistes de les freiner par ce retour à la tradition et c'est pour ça que c'est tout à fait étonnant cette phrase du nouveau mot propriétaire du pape François je pense à ça à ce moment là où il dit il prétend en fait que c'est pour retrouver un renouveau eucharistique dans l'église qu'il interdit ce que Benoît XVI avait promis c'est à dire qu'il y a une contradiction entre deux positions qui sont deux affirmations soit la messe traditionnelle et la tradition dans l'église le rite hérité du passé est une source de richesse et de renouveau spirituel de renouveau de la foi de renouveau de l'âme chrétienne qui est davantage unie à Jésus-Christ dans la liturgie soit au contraire comme le dit le pape François c'est le contraire ce serait un frein à la vie spirituelle donc qu'est-ce qu'il propose comme modèle de renouveau si ce n'est pas ça c'est à dire qu'il propose un modèle de renouveau eucharistique de renouveau spirituel qui est cet espèce d'avancement de fuite en avant de progrès liturgique qui en plus n'est pas normé puisque comme on le disait tout à l'heure vous allez dans deux paroisses vous avez deux liturgies différentes donc je pense que spirituellement c'est ça qui est très troublant de ce nouveau texte mais on y reviendra tout à l'heure alors ce qu'on va évoquer maintenant c'est la question aussi peut-être plus politique d'un effondrement global de la civilisation européenne et du coup de beaucoup de jeunes pour lesquels donc de jeunes européens pour qui finalement le christianisme est quelque chose d'étranger qui naissent finalement dans une famille athée ou non pratiquant certains ont été baptisés mais le baptême est resté entre guillemets un peu un rite une fête familiale et l'occasion d'un bon repas et ces jeunes parfois par quête un petit peu de leur identité par quête de leurs origines par quête de leur histoire en viennent à croiser la liturgie traditionnelle en leur parcours et souvent cette redécouverte de la liturgie traditionnelle chez les jeunes européens qui se posent des questions sur leur histoire sur leur identité est l'occasion d'une conversion et d'une conversion qui est souvent alors qu'est parfois accusée de dire c'est une conversion identitaire c'est une conversion on se souvient un peu voilà saucisson pinard mess tradit et puis ça va pas plus loin quand on approche un peu les choses comme je crois c'est ce que vous avez pu voir je pense dans votre ministère sacerdotale et c'est ce que moi-même au sein de la Caléma Christiane j'ai pu voir de nombreuses fois ce sont des conversions très sincères évidemment quand on se convertit on ne passe pas du jour au lendemain on va dire à une vie qui était sans beaucoup de prières à une vie intense de profondeur spirituelle mais néanmoins ce sont quand même il y a tout un mouvement de conversion de retour finalement au christianisme par le biais de la liturgie traditionnelle je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que ça a évoqué pour vous ? si si alors déjà il y a eu un développement très impressionnant des communautés traditionnelles grâce aux motos propriétés aux sous-monde depuis 2007 aujourd'hui on peut dire qu'en France dans toutes les grandes villes par très rares exceptions vous trouvez la messe traditionnelle dans tous les départements vous avez au moins un autre lieu de messe traditionnelle ce qui était loin d'être le cas en 2007 et toutes ces communautés et ça franchement celui qui nirait ça ne pourrait pas prétendre être de bonne foi toutes ces communautés sont des communautés très jeunes avec des jeunes couples avec des jeunes familles avec des centaines d'enfants et qui donnent des vocations et donc ce sont des communautés qui priantent qui organisent des choses qui sont très actives au niveau de la charité de l'activité pastorale etc et qui sont vraiment missionnaires en particulier et ça justement le fait que ce mot tout au propriétaire au niveau arrive maintenant pour moi c'est très symbolique parce que depuis le contexte du Covid de l'année dernière en fait c'est toutes ces communautés et moi en commençant j'habite à Rome donc je voyage pas mal en Europe etc et je peux vous dire que c'est le cas partout dans toute l'Europe et même dans le monde entier les communautés traditionnelles depuis la crise de l'année dernière en fait ont gagné ont été très missionnaires et il y a beaucoup de gens parce qu'il y a des gens qui sont un peu du Covid qui se disent en fait on va où qu'est-ce que ça sert il se pose des questions c'est ce que disaient mes amis en réaction qui lui un suisse converti du protestantisme au catholicisme il dit bon si on veut caricaturer un peu les choses c'est aujourd'hui plus facile dans l'église d'assister à un baptême au pistolet à eau que d'entendre du latin dans une église oui c'est ça exactement mais bon tout ça pour dire que finalement les gens qui cherchent des choses un peu sérieuses en fait se sont tournés en masse vers les les communautés traditionnelles et puis le fait que ce sont souvent des familles qui ont des familles nombreuses qui ont beaucoup d'enfants qui sont très très actives où on enseigne bien aux enfants un catéchisme solide donc il y a un phénomène par exemple ça qu'il faudrait largement étudier c'est que dans les paroisses non traditionnelles j'allais dire où il y a la messe nouvelle il y a un phénomène de départ après la première communion ou après la confirmation et une perte des jeunes qui est incroyable il y a souvent 90% quand on propose une pastorale finalement qui vide enfin moi je pense c'est ce que j'ai connu je suis allé au catéchisme en 6ème 5ème à un moment donné le coloriage à 13 ans on sature et du coup si on ne propose pas quelque chose d'un peu viril qui a un peu de sens en fait finalement on préfère aller regarder le foot avec les copains et on a toute une vie finalement si ce que nous propose l'église c'est la même chose que le monde mais finalement en plus cheap et en moins bien autant le faire ailleurs c'est l'exemple de la boîte de nuit si je voulais aller en boîte de nuit on n'ira pas avec des curés les jeunes vont pas en boîte de nuit avec des curés c'est pas ça qui cherche et donc en fait il y a ce phénomène les paroisses et les communautés traditionnelles sont très florissantes en France restons au cas de la France et de plus il y a un phénomène qui est à mon avis très récent qui date de quelques mois ou un an quelques années maximum c'est effectivement comme vous l'avez dit un phénomène de conversion de gens qui demandent le baptême ou de gens qui ont été baptisés n'étaient pas du tout pratiquants et cherchent à repratiquer vers les communautés traditionnelles et moi je le vois par exemple sur les réseaux sociaux c'est vraiment impressionnant c'est que j'ai un compte prêtre évidemment sur Instagram par exemple je pense que j'ai tous les jours 4 ou 5 messages de personnes que je connais pas du tout de jeunes qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour aller à la messe où est-ce qu'on va à la messe pouvez-moi indiquer une messe traditionnelle merci de ce que vous faites parce que ça me redonne envie de pratiquer ça me redonne envie de retrouver les promesses de mon baptême etc et je me dis je fais n'importe quel prêtre qu'aurait absolument le même ressenti enfin les mêmes expériences et il y a vraiment un besoin un désir et les conditions sanitaires politiques actuelles la menace islamique etc en France font qu'il y a beaucoup de jeunes français qui se disent mais en fait je suis quoi je suis qui et qui s'identifient bien plus à un catholicisme viril vous avez employé ce terme c'est mon combat plutôt qu'un catholicisme bisonours où il faut mieux on vous parle d'écologisme et de tolérance à la longueur de journée ce sont des termes qui ne veulent rien dire finalement s'ils ne sont pas ancrés dans une conviction dans la foi dans la charité et dans la vérité surtout donc il y a ce phénomène de succès des communautés traditionnelles je pense qui énerve beaucoup puisque comme on disait tout à l'heure au début la tolérance qui avait été accordée à ceux qui étaient attachés à la messe traditionnelle c'était simplement pour les quelques vieux nostalgiques nostalgiques du passé et ça devait petit à petit disparaître et justement en fait si on parle un peu de génération parce que j'ai quand même le sentiment qu'autour de cette question du motu puprio il y a aussi une question de génération à la fois donc on a évoqué la génération des jeunes qui ont grandi sans christianisme ou qui l'ont quitté on va dire à l'adolescence mais aussi cette génération qui est celle du pape François qu'on appelle les boomers désolé c'est pas du tout un manque de respect c'est plus une blague mais parce que ce sont la génération du baby boom tout simplement qui sont des gens qui n'ont pas tout simplement le même vécu à l'égard des problèmes de société on n'a pas grandi dans les mêmes réalités et qui aujourd'hui finalement on a l'impression qu'il y a une petite minorité à la tête de l'église qui confisque entre guillemets le pouvoir plutôt que de finalement entamer un dialogue en disant il y a un phénomène qu'on ne comprend pas dans l'église il y a un boom au niveau de la messe traditionnelle et de tout ce qui se fait d'un peu conservateur dans l'église bon ben on va essayer de le comprendre de s'y intéresser et puis de d'essayer d'y voir plus clair et puis d'entrer en dialogue finalement on décide de stopper net cette dynamique on a l'impression finalement que dans l'église il y a une petite minorité qui détient ce pouvoir hiérarchique et qui décide de réagir de manière un peu autoritaire oui et de réagir de manière autoritaire violente même on peut le dire et puis humiliante parce que le texte là en question c'est vraiment humiliant en disant on peut arrêter ça de stopper net cet effort ce travail que font les prêtres ces familles qui se développent et d'autant plus quand ça vient de personnes qui parlent de tolérance d'ouverture à longueur de journée parce que aujourd'hui dans l'église du pape François il faut mieux être un migrant musulman plutôt qu'un prêtre qui vient et cette réalité pour moi elle est incompréhensible elle est incompréhensible c'est un fait mais je ne vois pas sur quoi ça repose sur quel principe théologique sur quel principe juridique on a un peu l'impression que c'est peut-être le champ du signe du modernisme parfois on a l'impression quand un petit groupe est acculé finalement il réagit de manière très autoritaire et très accessible vous évoquiez aussi je crois c'était un peu hors antenne mais on parlait vous avez fait une comparaison entre le président Macron qui dissout le mouvement génération identitaire alors comparaison et paraison et le pape François qui met un frein on va dire au développement de la liturgie traditionnelle dans l'église comme s'il y avait un peu une forme de négation du réel une forme de refus finalement d'accepter ce qui se passe et de le comprendre et de l'interroger oui bon alors encore une fois c'est pas oui c'est pas sur le plan évidemment il y a quelques semaines quelques mois à peine les évêques de France justement dans cette démarche de compréhension d'ouverture etc ont institué une commission de dialogue avec les communautés traditionnelles en tout cas en France il y a certains évêques qui sont tout à fait conscients qu'il faut écouter c'est complètement paradoxal c'est complètement contradictoire mais on nous parle toujours d'écouter le peuple d'écouter la voix de la jeunesse les aspirations les signes des temps etc mais ça ne marche que dans un sens ça ne marche que lorsque ces aspirations vont dans le sens du progrès de l'évolution etc je pense qu'aujourd'hui il y a une réalité qui est que de plus en plus de jeunes sont attirés par cet aspect traditionnel cet aspect historique immémorial et par Saint Louis et Saint-Jean d'Arc les croisés et les moines fondateurs plutôt que par des discours gauchistes qu'on entend partout c'est l'expression c'est l'expression de Christopher Lach qu'on cite souvent académique christianale qui dit que le déracinement déracine tout sauf le besoin de racine et c'est effectivement face à cette réalité face à laquelle on est et que ce besoin de racine en fait on retrouve tant chez le jeune européen qui se convertit à l'islam et qui part faire le djihad en Syrie que chez le jeune qui décide d'aller pousser la porte d'une église pour aller à la messe en latin et tout à fait du coup on peut laisser des réactions comme prête je préférerais chercher des racines et aller chercher dans le fait de la France mais alors voilà alors prenons les moyens proposons au moins cet aspect historique identitaire culturel à la jeunesse qui en avait eu un besoin de plus en plus besoin au lieu d'essayer de l'interdire pour ne proposer qu'un modèle du coup la question qu'évoque le pape c'est un peu le séparatisme ce qui est le rôle d'ailleurs c'est encore un autre parallèle avec Macron parce que Macron a fait un long discours sur les séparatismes qu'on a évoqué dans une vidéo précédente d'ailleurs le pape évoque cet argument du séparatisme et moi j'ai l'impression que finalement le meilleur moyen en fait si on veut vraiment la paix c'est justement d'essayer de comprendre les choses et pas de les gérer d'une manière autoritaire en interdisant les choses parce que là je pense quand même que moi j'ai rencontré pas mal de jeunes qui se sont convertis récemment et qui manquent de formation chrétienne sont évidemment et puis sont dans un enthousiasme aussi comme on dit l'enthousiasme des néo-convertis etc font que leur réaction était déjà même avant ça parfois de se dire c'est des vacantistes sans forcément savoir ce que c'était sans avoir étudié la chose de manière théologique etc mais il y avait un rejet à l'examère du pape par rapport à ses déclarations sur les migrants etc je crains que ce type de décision autoritariste ne fasse qu'accentuer on va dire l'incompréhension et la fin du dialogue quoi et d'ailleurs je pense que vous avez tout à fait raison et la meilleure preuve c'est que plusieurs évêques en France j'ai lu l'évêque de Versailles j'ai lu un communiqué parce que j'étais à Rouen de l'évêque de Rouen la conférence des évêques de France il y a plusieurs évêques qui ont immédiatement fait des communiqués en disant aux fidèles traditionnalistes écoutez il n'y a pas de problème on est dans la compréhension dans le dialogue vous n'avez aucun reproche à faire etc donc pour montrer qu'eux n'ont pas du tout envie d'envenimer les choses de mettre le feu de faire des révoltes de créer des révoltes là où au contraire ils ont des catholiques fervents qui veulent le bien qui sont dans l'évangélisation qui sont dans l'apostolat et dans l'esprit missionnaire donc il y a des évêques en France qui ont très bien compris que ça n'avait aucun intérêt de réveiller ces espèces de guerres internes et puis je vais me permettre de faire une prophétie je pense qu'en fait ce mot-tout-proprié de Père François va avoir exactement l'effet contraire de ce qu'il prétend parce que il y a deux jours qu'il est sorti trois jours j'ai eu beaucoup d'appels de prêtres de séminaristes etc qui disent en fait si c'est plus possible de vivre dans les diocèses comme prêtre diocésain avec d'une façon traditionnelle au moins en partie traditionnelle parce qu'il y a beaucoup de jeunes prêtres diocésains qui sont intéressés par ça et disent en fait nous on va être dans une communauté qui sont spécialisée là-dedans et qui vont nous protéger pour ne pas être persécutés par les évêques et pour pouvoir continuer à mettre en oeuvre un catholicisme identitaire traditionnel comme les générations précédentes l'ont fait donc je pense que et puis il y a aussi beaucoup de gens qui disaient oui finalement c'est juste une question liturgique c'est juste une question de détails c'est pas très important et qui là aujourd'hui se rend compte qu'en fait il y a une idéologie qui est derrière et que alors qu'est-ce que vous pensez concrètement en fait sous Mouto Proprio quand on a sa lecture qu'est-ce qui est prévu comme changement alors les changements concernent exclusivement les prêtres diocésains et en ce qui concerne les prêtres et concerne le développement donc des communautés liées à la messe tridentine alors concrètement tout le pouvoir est remis aux évêques c'est-à-dire que les évêques décident intégralement de qui peut célébrer la messe tridentine dans leur diocèse de où ça doit avoir lieu et dans quelles circonstances dans quelles conditions etc. et ça c'est une négation c'est vraiment revenir sur ce que le pape de Nocès avait donné et je trouve ça très étonnant une insulte pour le pape de Nocès mais en plus de son vivant je trouve ça vraiment très étonnant politiquement quelle était la nécessité maintenant de faire ça donc ce qui va se passer c'est que chaque évêque du coup doit nommer un prêtre responsable et doit et c'est là où aussi c'est très étonnant c'est-à-dire que chaque évêque doit vérifier si les communautés en question qui ont la messe traditionnelle ont vraiment l'esprit d'unité l'esprit de l'église etc. donc une espèce de soupçon d'accusation jetée sur tous les traditionnalistes qui est scandaleuse de dire comme ça d'accuser d'esprit séparatiste même plus que ça de manque de foi dans l'église de mettre en cause la validité de la messe de Paul VI ou de mettre en cause l'enseignement des papes ou même le fait que les papes aient l'autorité du pape eux-mêmes c'est quelque chose qui est vraiment insultant c'est vraiment un mépris envers des catholiques qui ont pas du tout cet état d'esprit et ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement il est précisé que les évêques doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de conversion disons il n'y ait pas de retour à la tradition il n'y ait pas de nouveau groupe qui se crée et que ces groupes ne soient pas fructueux et ça aussi c'est fou quoi c'est-à-dire surtout si ça marche vous devez veiller à ce que ça ne fonctionne pas à ce qu'il n'y ait pas ce courant de conversion à la foi catholique à travers la messe triantime et ça c'est c'est la réserve d'indien un peu oui oui c'est ça il faut faire une réserve d'indien mais pour un prêtre il faut quelque chose qui convertit si c'est la foi catholique qui convertit on doit s'en réjouir je pense que jamais dans l'église aucun pape n'a donné l'ordre aux évêques de veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles conversions à la foi catholique par le biais d'une forme liturgique en plus qui a fait ses profs pendant 2000 ans donc c'est tout à fait c'est très très étonnant je pense que c'est absolument ce qui va se passer c'est que ça va défendre beaucoup des évêques c'est à dire comme je mentionnais tout à l'heure des évêques en France je pense que la situation en France va être assez apaisée dans le sens où il ne faut pas trouver les évêques qui iraient créer des conflits avec des fidèles qui aujourd'hui sont assez satisfaits de leur situation ensuite il y a les évêques qui vont empêcher effectivement tout le développement et puis il y a ceux qui par idéologie comme ça a été le cas à Dijon déjà un événement annonciateur qui vont décider de créer des conflits de jeter les catholiques dehors parce que c'est ça que ça veut dire alors on me parle d'ouverture d'accueil etc mais sauf pour ceux qui sont attachés à la messe traditionnelle et ça cette violence cet acharnement même de certains évêques contre les traditionnalistes pour moi il est révélateur de quelque chose et j'espère que pour d'autres et que beaucoup même ceux qui ne connaissent pas la messe traditionnelle même ceux qui ne sont pas favorables à ça il faut ouvrir les yeux c'est à dire que pour quelle raison avoir une telle violence quand par ailleurs les évêques des évêques allemands et des évêques et des centaines de prêtes allemands marient des couples homosexuels quand par ailleurs on peut discuter librement et remettre en cause le célibat des prêtres ont proposé comme fait les allemands qui est en état quasi schismatique l'ordination des femmes etc. et eux par contre on ne les punit jamais donc voilà c'est un choix qui est purement politique qui à mon avis qui est encore une fois assez mal vu et qui va retomber sur les évêques parce qu'il y avait toute une diversité tout un dynamisme je connais beaucoup de prêtres les jeunes prêtres du Cézanne qui ne célébrent pas habituellement la messe traditionnelle mais qui se sentent très proches de cette façon de faire de ces idées qui trouvent là un renouveau spirituel justement comme l'avait dit Benoît XVI il encourageait les prêtres et les fidèles à y voir une source de renouveau et donc je pense que les évêques vont être intelligents enfin j'espère et qui vont au contraire laisser déjà les choses existantes se développer gentiment et puis au bout d'un moment de toute façon je pense franchement que c'est un moment qui est inarrêtable alors je vais faire un petit peu l'avocat du diable en évoquant la raison d'être de ce motopo-priot le pape François dit en fait on a essayé d'être bienveillant à l'égard des communautés traditionnels en leur donnant un peu de libéralité mais on s'est aperçu que c'était un échec puisqu'il y a un véritable état de fait de séparatisme dans l'Église et moi j'ai lu un ou deux commentaires de prêtres diocésains et pas forcément des prêtres très âgés qui disent effectivement moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont été très hautains à l'égard de ma personne qui sont des jeunes convertis tradis qui m'ont dit que voilà j'étais pas un vrai prêtre que toutes sortes de remarques un peu désagréables et moi c'est vrai que je ne venant pas en soi d'un milieu traditionnaliste et en découvert ça à l'adolescence j'ai parfois effectivement vu mais c'est une attitude humaine qu'on retrouve un peu un peu partout quoi mais un peu un orgueil parfois de fidèles tradis moi j'aime pas d'ailleurs la dénomination tradis franchement je pense qu'on est catholique et qu'on a je pense que franchement il faut faire une distinction qui manque clairement dans ce texte là en question il faut faire une distinction entre les querelles de clocher qui sont sûrement dommages même parfois des péchés des fautes à corriger ça serait les querelles de clocher entre celui qui dit moi je vais être telmède moi je fais ceci et toi t'es ceci toi c'est cela c'est mieux etc et qui peut parfois être violente et insupportable je suis d'accord mais il faut faire une distinction entre ces attitudes humaines à corriger et puis le fond et la position des prêtres doctrinales théologiques etc je ne dis pas qu'il peut y avoir des gens un peu excités des jeunes qui manquent de charité et qui prétendent avoir toute la vérité mais c'est humain c'est pas parce que et encore une fois c'est le principe de l'idéologie on a un exemple quelques exemples pour accuser tout le groupe d'avoir ce défaut c'est finalement très moralisateur encore une fois étonnamment étonnamment parce que et non moi ce que j'ai constaté au contraire c'est que c'est que dans de très nombreux cas les les prêtres surtout les prêtres mais même les fidèles sont très heureux quand ils sont accueillis dans une paroisse sont prêts à aller aider célébrer un mariage samedi en Normandie et il y avait un groupe de jeunes traditionnalistes qui étaient allés dans la paroisse en question pour aider le curé donc le curé était très content de les retrouver parce que c'était l'un des jeunes qui se mariaient donc le curé était très content de les retrouver parce qu'ils avaient fait un camp de l'hiver ils avaient travaillé pour lui dans la paroisse dans l'église ils avaient aidé à une rénovation donc si vous voulez c'était des endroits où ça se passe très très bien donc ça ne sert à rien d'aller accuser parce que dans tel ou tel cas il y a eu quelqu'un qui a eu une parole malheureuse maintenant la question du séparatisme je pense que en fait oui aujourd'hui c'est un fait c'est-à-dire qu'il y a plusieurs courants dans l'église il y a plusieurs courants dans l'église et puis oui c'est-à-dire que moi je dis franchement je ne suis pas d'accord avec les évêques progressistes ou avec les prêtes progressistes qui sont favorables au mariage homosexuel ou qui ne parlent jamais de Jésus-Christ mais qui parlent des migrants ou je ne suis pas d'accord avec cette espèce de préoccupation sanitaire que certains prêtres ont fermé leurs églises avant même que le gouvernement prenne un quelconque décret parce que comme si il était plus important comme si le salut du corps était plus important que le salut de l'âme je ne suis pas d'accord avec ces prêtres qui ont empêché les gens de prier d'assister à la messe sous prétexte que ce serait dangereux de se réunir pour prier non je ne suis pas d'accord avec cette vision et je ne pense pas que ce soit la vision traditionnelle et de fait il y a aujourd'hui une opposition entre une vision traditionnelle de l'église qui s'appuie sur l'expérience du passé sur la réussite de l'église dans le passé le succès évangélique apostolique de l'église et puis une vision progressiste comme je disais tout à l'heure qui nous propose comme idéal quelque chose où on ne sait pas ce que c'est puisque c'est quelque chose qui va toujours plus loin qui appartient au futur c'est une espèce de mythe du progrès dans lequel on avancerait vers quelque chose de meilleur parce que je vois revenir à ce qu'on disait au début aussi plutôt que constater une crise et une décadence dans l'église plutôt qu'un véritable progrès et ouais et puis on s'aperçoit quand même cette liturgie traditionnelle et en fait au-delà même de la liturgie traditionnelle le retour au sacré qu'on peut constater chez la communauté Saint-Martin etc il répond à un besoin profond fondamentalement de l'homme puisqu'on voit que dans les gestes liturgiques tous les symboles toute la musique enfin en fait toute cette religion finalement très incarnée et très sensible finalement dans notre pratique qui fait finalement que le christianisme est une religion autant à la portée en fait de la plus humble des paysannes ou du plus grand des intellectuels à travers justement toute cette médiation des gestes que ce soit le chapelet la procession l'érogation le pardon breton etc permettre d'amener n'importe quel homme finalement à la transcendance et à une relation avec le divin et on voit qu'il y a quelque chose d'assez universel là-dedans parce qu'on voit finalement même dans d'autres religions qui sont des religions erronées etc il y a toujours cette dimension on voit que dans toutes les religions à part dans l'islam et dans le judaïsme d'après Jésus-Christ il y a toujours la dimension sacrificielle dans le culte et il y a toujours une relation très de l'homme à l'égard du sacré qui finalement ce sacré va passer par des gestes par des symboles par tout cela et donc on a un peu le sentiment que en tout cas ce refus du sacré dans la liturgie que moi personnellement j'étends de manière plus large en fait qu'au contexte simplement de la liturgie traditionnelle mais un contexte plus vaste dans l'église de rejet du sacré d'intellectualisation de la religion va à l'encontre d'une dimension profondément anthropologique enracinée dans tout homme je suis tout à fait d'accord je pense que c'est exactement ça le fond du problème il y a une très belle conférence du cardinal Ratzinger à l'époque qui date je crois de l'an 2000 ou 1999 où il avait participé à un colloque sur la liturgie tridentine à l'habit de Fongbo où il explique l'intérêt comme moyen d'évangélisation de la liturgie traditionnelle en disant que la liturgie traditionnelle par rapport à la forme rénovée de la nouvelle messe encore une fois c'était une critique de la nouvelle mais c'était un constat théologique liturgique il disait en tout cas l'intérêt de la forme traditionnelle c'est qu'elle met en évidence d'une part l'aspect sacrificiel alors qu'on peut dire dans la messe nouvelle c'est l'aspect de repas de la messe qui va être principal et même on va parfois aller jusqu'à refuser ou nier l'aspect sacrificiel et puis l'aspect du sacré avec les objets sacrés les lieux sacrés les personnes consacrées qui s'habisent différemment etc avec des gestes sacrés des attitudes et donc il dit le monde aujourd'hui a besoin de ces deux choses là a besoin du sens du sacrifice a besoin du sens du sacré et il faut que et c'est une très belle conférence parce qu'il dit voilà pourquoi cette forme de liturgie est très importante parce que c'est elle qui permettra de retrouver ça et vous voyez le sens du sacrifice si on prend un exemple aujourd'hui l'homme moderne parle d'individualisme et nous sommes devenus incapables de nous sacrifier le mariage ça consiste à se sacrifier pour quelque chose de plus grand le sacrifice d'un homme pour sa patrie pour sauver son pour défendre son pays défendre son peuple défendre les plus faibles c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire qu'on remet en cause qu'on n'est plus capable le fait de se sacrifier pour une cause plus grande pour quelque chose qui a plus de valeur en fait on a perdu ce sens du sacrifice et je crois que en regardant Jésus-Christ qui se sacrifiait pour nous sur la croix on l'apprend ce sens du sacrifice et donc c'est en ce sens-là que c'est effectivement fortement anthropologique puis l'aspect du sacré évidemment je pense que c'est évident que le monde d'aujourd'hui manque de transcendance manque du sens de Dieu du sens de la vérité de l'absolu de l'éternité et malheureusement que dans beaucoup de liturgies réformées cette dimension a vraiment disparu et dans ce sens-là est-ce que c'est pas c'est pas une question c'est que l'affirmation c'est un bien évidemment de redonner ça aux fidèles parce que c'est ça que le Christ est venu enseigner aux hommes alors par rapport à ça un peu en conclusion qu'espérer et que faire ? je pense qu'il faut avoir la foi l'espérance et la charité ça c'est bateau mais il faut avoir la foi c'est-à-dire que c'est cruel d'être persécuté si vous voulez par son propre père d'être victime d'injustice par ceux qui devraient par ceux qui parlent continuellement de tolérance et qui devraient chercher le bien mais moi je crois à la force du bien à la force de la vérité je crois à la puissance de Dieu de l'église et puis il y a eu dans l'histoire de l'église des mauvais prélats qui ont pris des mauvaises décisions qui ont été des bons je pense surtout que ça doit être pour nous un appel à une plus grande sainteté et que notre attachement à la messe traditionnelle en fait ça doit être vraiment un encouragement pour nous à être meilleur à être effectivement à avoir une foi plus solide à avoir une plus grande espérance malgré les difficultés qui s'amoncèlent en ce moment et puis avoir une plus grande charité envers ceux qui nous persécutent aimer vos ennemis c'est-à-dire que c'est bien légitime d'avoir des ennemis parce que pour aimer ses ennemis il faut avoir des ennemis le fait d'avoir des ennemis en soi c'est pas grave et même c'est bien parce que du coup on peut exprimer la charité c'est-à-dire leur vouloir du bien ce qui peut vouloir dire leur conversion le fait qu'ils regrettent leurs erreurs ou qu'ils corrigent leurs erreurs et puis montrer que voilà si on arrive à prouver par notre vie personnelle si chacun des traditionnalistes des prêtres en premier lieu mais ensuite de tous les fidèles arrive à prouver par sa vie de foi par sa vie de prière par sa vie de charité que en fait cette forme de la liturgie est un moteur de sanctification et bien je pense que ce sera la plus grande réussite il faut aller dire la messe dans les grands je voudrais dire la messe dans les grands c'est pas très grave mais si on devient meilleur si on devient plus saint et si on aime davantage l'église et si on a davantage ce sentiment justement de l'unité un point qu'on n'a pas abordé et qui me semble peut-être une bonne conclusion c'est la question de l'unité l'unité elle est d'abord l'unité de foi l'unité autour de Jésus-Christ de l'enseignement de Jésus-Christ transmise par l'église évidemment et cette unité elle se fait justement dans une formation dans une formation doctrinale et elle ne peut pas se faire par un simple par des simples décisions juridiques par le haut finalement elle se fait par le désir de chaque chrétien effectivement de suivre le pape de respecter le pape et de chercher des solutions pour vivre sa foi pleinement en toute charité en toute et en pleine vie d'une en pleine vie donc j'aimerais que ce motu proprio qui en toute une fois est un coup dur et humiliant j'aimerais que ce soit au contraire pour tous ceux qui sont attachés à cette messe un encouragement à devenir plus missionnaire à devenir meilleur à devenir plus sain et à être de meilleurs chrétiens de meilleurs catholiques à aimer davantage le pape à prier davantage pour lui pour que ce soit vraiment l'occasion d'un renouveau d'un vrai renouveau dont l'église a tellement besoin en France en particulier Très bien alors avant de nous quitter je voudrais vous recommander en particulier la chaîne youtube de l'Institut Le Bon Pasteur dont fait partie dont est membre Monsieur l'abbé qui propose donc toute une série de catéchismes et de vidéos sur l'exemple l'eségèse l'écriture sainte par l'abbé la guérie l'évangile à bras le corps il y avait les abbés confinés vraiment toute une production on va dire très riche qui permet de se former de découvrir vraiment l'église et puis d'en savoir davantage sur le Christ je vous recommande vous verrez le lien en bas de cette vidéo vers cette chaîne youtube je vous rappelle vous pouvez toujours soutenir Academia Christiana notre universalité aura lieu du 16 au 22 août les places je crois sont quasiment toutes prises à l'heure où nous enregistrons n'hésitez pas si vous pouvez absolument y assister qu'il y a peut-être quelques désistements on arrivera à vous trouver une place mais on a besoin surtout de vos soutiens financiers donc faites un don à Academia Christiana nous avons besoin vraiment de ces dons pour continuer à la fois à former les jeunes et à produire des contenus je vous remercie et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo au revoir à la fin à la fin de la fin de la fin et de la fin Sous-titrage ST' 501